Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy 7 et aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième haul des débutants alors c'est assez étonnant parce que dans les Final Fantasy, enfin en tout cas moi dans le 4 où il y a aussi un haul des débutants je ne savais pas qu'il y en aurait plusieurs et là effectivement dans le 7 vous en avez un deuxième qui vous donnera des informations supplémentaires que je vais tout simplement vous présenter dans cette vidéo donc ce deuxième haul des débutants se trouve à Junon dans le tout premier quartier en fait donc j'y avais accès à tous les moments du jeu et dans ce même haul des débutants vous trouverez la deuxième matéria talent de l'ennemi donc elle est très importante, il ne faut surtout pas l'oublier bon après c'est vrai que si vous l'oubliez vous avez sûrement moyen de la rechoper un petit peu plus tard donc rendez-vous dans le dernier des magasins en fait donc le troisième de la rue, vous voyez celui juste avant le changement de plan et ici au rez-de-chaussée vous avez ici un petit soldat bien dissimulé tu crois tout savoir, très bien, entre et du coup vous avez une petite entrée secrète juste ici qui vous permet d'accéder tout simplement au haul des débutants alors normalement la petite matéria talent de l'ennemi est juste là donc n'oubliez pas de la récupérer si jamais vous ne l'avez pas encore fait vous parlez, enfin on va parler un petit peu au soldat je vais vous montrer les dialogues disponibles seuls les meilleurs sont admis au haul des experts donc c'est pas vraiment un haul des débutants c'est plus un haul des experts n'hésite pas à nous faire part de tes connaissances donc du coup ça c'est bon je voulais essayer de parler au chien mais ça n'a pas vraiment fonctionné c'est pas grave hop, donc on va commencer vous allez voir qu'il y a beaucoup moins d'informations que dans le tout premier haul des débutants ici vous n'avez que quelques informations et monsieur je sais tout et si tu me parlais de la matéria pour te détendre un peu donc là vous avez toutes les informations nécessaires aux matérias donc l'amélioration des matérias via les AP les différents types de matérias avec invocation, magie, les techniques, etc les combinaisons de matérias donc ça ce sera par exemple les matérias feu avec les matérias tout le dédoublement de matérias quand une matéria atteint son niveau maximum la matéria se dédouble donc ça vous permet d'en avoir une autre tout simplement qui revient du coup au niveau de base tandis que vous en avez une autre au niveau mètre du coup la quantité de matérias autorisé et je préfère garder ça pour moi c'est les informations enfin c'est pour tout simplement partir donc cette fois-ci parle-moi des limites donc il n'y a pas grand chose à dire mais l'apprentissage des limites donc ça au fur et à mesure comment apprendre les différentes limites on va voir ce qu'il nous dit quand même il existe deux moyens simples d'apprendre de nouvelles limites le premier est d'utiliser les limites que tu connais déjà donc ça c'est pour toutes les limites de niveau enfin toutes les deuxièmes limites de chaque niveau en fait et le second est d'éliminer le plus d'ennemis possible donc ça c'est pour chaque limite chaque premier limite de chaque niveau tout simplement donc ça peut te paraître bête mais lorsque tu apprends une limite de niveau supérieur tu dois configurer ce niveau dans le menu pour l'activer en combat retiens surtout que pour chaque niveau tu ne pourras apprendre la limite avancée que si tu utilises la limite de base les limites étant légèrement différentes aussi bien dans leur façon d'être apprise que dans leur effet je ne peux pas t'en dire beaucoup plus donc voilà c'est déjà assez intéressant et les limites ultimes donc ça je vous en avais un tout petit peu parlé il y a longtemps j'ai entendu dire qu'il existait des limites ultimes donc c'est les limites de niveau 4 tout simplement mais apparemment elles ne peuvent pas être apprises par des méthodes habituelles c'est à peu près tout ce que je sais donc là pas beaucoup d'informations quand même je pensais au moins qu'il allait nous dire qu'il faut un objet pour apprendre les limites de niveau 4 donc sachez que toutes les limites de niveau 4 je vous les présenterai comment les obtenir la meilleure technique le plus tôt possible bien évidemment sera le mieux vous allez voir que la limite niveau 4 de cloud je pense si possible que je vous la présenterai tout simplement dans une vidéo dans une vidéo et sûrement au CD1 donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur le haul des débutants numéro 2 ou tout simplement sur le haul des experts j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy 7 allez salut merci 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 Sous-titrage ST' 501